Le principal, M. le député de Chambly. M. le Président, Hydro-Québec fait très souvent appel à l'entreprise privée sans s'embarrasser des appels d'offres publiques. Par exemple, un contrat de 295 millions accordé au consortium Énergie-Gérance. En vertu de la loi d'accès, nous avons demandé à Hydro copie de ce contrat, mais nous avons essuyé un refus. Hydro-Québec donne donc des contrats de centaines de millions de dollars sans appels d'offres et personne n'a accès à ces contrats. Est-ce que le gouvernement trouve acceptable qu'Hydro-Québec refuse aux parlementaires l'accès à un contrat de 295 millions octroyés sans appel d'offres? M. le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, j'ai mentionné précédemment que le vérificateur général a accès au livre d'Hydro-Québec. D'ailleurs, l'éco-signe, c'est la seule province au Canada où on a vu telle initiative. Deuxièmement, dans le cadre des crédits, M. le Président, le président d'Hydro-Québec peut se faire questionner et est libre aux parlementaires de questionner le président d'Hydro-Québec quand il analyse les crédits. Vous savez, M. le Président, nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on gouverne. On n'y va pas avec des allégations ou des insinuations. On a vraiment un plan de match. On s'occupe de l'économie. Mais en termes de transparence, on fait beaucoup plus que n'importe quel gouvernement précédent. Et que dans le cas de M. Duchesneau ou dans le cas de l'UPAC, s'ils jugent qu'ils doivent aller enquêter Hydro-Québec, ils ont juste à y aller. Ils n'ont pas besoin de demander notre permission. Merci.